Eren, Mikasa et Armin, les trois enfants sont réunis et celui désireux de découvrir le monde le détruit aujourd'hui. Parce que pour battre un monstre, il faut savoir en devenir un. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre analyse complète de l'épisode 7 de la saison finale de l'attaque des titans. Si vous voulez connaître tous ses secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Et on est ici ! Et on est ici ! Le moulin se joue avec toi ! On a maintenant décision ! On est ici ! On est là ! On est là ! On est là ! On est là ! A la fin du dernier épisode nous était montré la surprise de Porco Galliard découvrant qui sont réellement les démons insulaires, ceux qui volent dans les airs et tuent les titans. L'épisode 7 aura comme objectif de montrer que cette fois-ci tout le monde comprend la véritable menace que représente le bataillon d'exploration. Toute action a ses conséquences, pendant 107 ans le gouvernement Marc a envoyé des titans purs, des eldiens des camps piqués afin d'assaillir les murs du roi Fritz. Pendant 107 ans l'homme a appris à se défendre, a appris à créer un engin extrêmement intéressant et très ingénieux. Qui permet d'oxyre la menace de 15 mètres. A chaque problème sa solution. Vous faites 15 mètres de haut, ne vous inquiétez pas, on s'est sauté comme des sauterelles. Vous avez une armure impénétrable, ne vous inquiétez pas, nous la ferons sauter. Et maintenant après 107 ans de mort, de sacrifice, tout ça pour pouvoir perfectionner un armement qui a pour unique but d'oxyre la menace des titans, Porco Galliard en fait les frais. Équipement tridimensionnel, lance foudroyante, les titans qui déjà dans l'épisode 1 nous était montré comme obsolète, ne font plus le poids. C'est incroyable quand encore une fois tout s'inverse. Le bataillon d'exploration qui assaille, qui va de l'avant et qui attaque les pauvres titans sans défense qui n'y arrivent plus, ils sont totalement dépassés, ils se font massacrer par le bataillon d'exploration, par des êtres humains. Cependant, on notera que s'il y a quelque chose à laquelle n'est pas tout à fait préparé Eldia, ça reste l'armement militaire développé du monde extérieur, tout ce qui est arme à feu. Nous pouvons donc clairement remarquer dans cet épisode la volonté de l'auteur à inverser totalement la situation et tout cela fait écho aux paroles de Sanès. Celui qui à l'époque torturait tous ceux qui voulaient dévoiler les secrets du mur et dont le révérend Nick qui avait un petit peu trop parlé, qui ensuite se faisait lui-même torturé par le major Hanji. Et alors, celui qui avait le bras qui tremblait face à ce titan de 60 mètres, face à Bertolt Hoover en colossal, se retrouve à la tête de la même puissance de cette arme nucléaire, de cette arme de destruction massive. Et c'est lui qui peut aujourd'hui observer ce paysage. Une vue terrifiante qu'on avait déjà aperçue dans la fin de la saison 3, la petite préview de la saison finale par Widdy Studio. Ces enfants morts, cette vue gigantesque, ce silence, cet aspect rougeâtre. C'est très impressionnant de voir Armin Arlert qui adopte le regard que portait Bertolt sur les habitants des murs, cette plongée terrifiante sur trois petits enfants et désormais l'enfant devenu adulte qui retrouve un enfant à terre et qui le regarde avec le même désabus. C'est terrifiant et ça exprime beaucoup de vanité. Et alors, à quel point c'est une tragédie, c'est que c'était cet enfant-là qui rêvait de découvrir le monde. C'était celui-là qui rêvait de découvrir des déserts de glace, des mers de feu, etc. On les voyait, ces paysages, c'était lui qui apportait le livre de son grand-père à Eren et aujourd'hui, il est en train de le détruire, ce monde. Et là, on comprend un peu l'ironie de l'auteur, quel message il veut faire passer, que la guerre et tous ces ravages, c'est un cercle de haine et de vengeance. Infini, on ne peut pas s'en défaire et c'est fou comme absolument tout s'est inversé. C'était prévu depuis le début, on l'avait dit, un mangaka qui pensait à préciser que son monde était cruel et alors il ne fallait pas se voyer la face. Ce n'était pas des banquises qu'on allait trouver et des déserts, mais c'était d'autres gens, d'autres industries et des ennemis. Et alors de ce fait, c'est vraiment un message très pessimiste mais très réaliste du passage à l'âge adulte où il faut accepter et s'adapter au monde plutôt que de le dessiner comme on voudrait. Et alors est cité pour la toute première fois de cette saison finale, le nom de Erwin Smith, l'ancien major du bataillon d'exploration qui va hanter cette saison comme tous les personnages. Aujourd'hui, on a celui qui a été choisi, Armin Arlert, et celle qui lui succède, le nouveau major du bataillon d'exploration, Andy Zoé, qui se demande si le petit Armin Arlert, celui qui a été choisi ce jour-là au soleil de minuit sur le toit par Levi, est-ce qu'il ne serait pas hanté, est-ce qu'il ne serait pas possédé par toute l'ingéniosité, le machiavélisme d'Erwin Smith qui aujourd'hui a créé un superbe plan en mettant des lumières, rappelez-vous dans l'épisode précédent, tout le long des toitures pour dessiner un chemin au dirigeable. Hanté par le terrible blond, ça, on ne sait pas, cependant, il est hanté, c'est sûr et certain, par le grand brin, Bertolt Hoover. Voilà que la roue tourne, et le dirigeable, qu'on voyait, figure emblématique de Marr, cette toute première figure qu'on apercevait dans le flashback de Grisha Yeager, et qui en disait tellement long, ce même engin qu'on pouvait voir dans l'opening 5, de manière subliminale. Aujourd'hui, ce symbole Marr est retourné contre lui-même, il va être abordé pour la première fois dans cette saison par les forces d'Eldia. Et alors, c'est dans ce dirigeable-là que nous retrouvons un nouveau personnage de couleur noire, Onya Kampon, qui nous prouve une chose, c'est qu'il n'est donc forcément pas Eldia, qu'il ne vient pas de l'île de Paradis, et que donc, entre toutes ces années-là, qui s'est passé 4 ans, Eldia s'est donc allié avec des forces du reste du monde. Avec ce personnage, Onya Kampon, capable donc de piloter un dirigeable. Onya Kampon, nouvel élément crucial pour le bataillon d'exploration, dirigé par le nouveau major, un Jizoe, qui comme Armin Arlert, sent porter sur ses épaules toute la responsabilité que portait Erwin Smith. Tout senté par l'ancien major jusqu'à l'atout numéro 1 de l'humanité, Levi Ackerman, qui est le seul à posséder sa cape, vous l'avez remarqué. Et oui, Levi Ackerman est le seul personnage à porter toujours la cape du bataillon d'exploration, parce que ce sera le seul personnage à être bloqué dans le passé, à ce moment-là, où il a fait sa promesse à son major de faire tomber le bestial. Chose qu'il n'a toujours pas réussi à faire, et donc il est bloqué à ce moment-là, à cet instant T, et donc il portera sa cape tant qu'il n'aura pas fait tomber le bestial. Oh, mais tiens. Alors que Levi, lui, refuse le changement, Sasha, elle, s'y habitue parfaitement et reste le sniper du bataillon. Que ce soit à l'arc ou au fusil, il lui suffit d'une seule flèche ou une seule balle. Le voilà, le bestial de Sieg Eger et ce combat, ce round tout tant attendu contre Levi Ackerman. Et c'est super de constater l'importance accordée aux deux camps, c'est-à-dire que l'arrivée de Sieg permet de mettre en exergue la joie des guerriers, Orko, Peak, qui sont très heureux de voir leur capitaine arriver. On retrouve des codes de Neketsu qui sont pourtant très timides chez Isayama. Ça va être celui des deux meilleurs atouts de chaque camp qui arrivent, exterminer tous, non, il faut survivre. Ça nous fait penser à cette introduction de retour à Shiganshina. Et bien le round 2 est arrivé et Levi Acksee en un seul coup le bestial de Sieg. Mais ce n'est pas tout, le bataillon d'exploration est beaucoup trop puissant et Jean retrouve enfin Peak. Celle qui est à Shiganshina a sauvé Reiner et pendant 4 ans a fait culpabiliser Jean d'avoir hésité pendant quelques secondes de ne pas tuer son ancien camarade soldat. Mais comme il nous l'a dit dans la saison 3, la prochaine fois je n'hésiterai pas à tirer. Et alors, même devant un enfant, il tire. On ne sait pas, est-ce que c'est dû à la vapeur de Peak sortant de son Titan ou bien au soldat qui, par regret, culpabilité, remords, va dévier son coup lui-même. Est-ce que Jean est devenu un vrai monstre, capable lui aussi, comme Armin et Eren, à tuer des enfants ou bien est-ce qu'il a encore sa part d'humanité et n'ose pas franchir le pas ? Qu'est-ce qu'il s'est passé à cet instant T ? C'est très beau, on ne sait pas vraiment. Dans un souci constant de renverser les codes établis, on a désormais maintenant chaque soldat face à un enfant. Armin qui regarde un enfant, Jean face à un enfant et Mikasa qui déplorait ce que Eren avait fait à d'autres enfants. Gaby Brown, nouvelle Eren Jäger, devient le nouveau maillon du cycle de la vengeance. Ce cycle interminable de jeunes enfants qui grincent des dents, se jurant d'exterminer leur adversaire. Eren a donc commis tout ce qu'il détestait et là où ses homologues de shonen briseraient le cycle, lui décide de le prolonger. Un Eren Jäger qui est décidément le centre des intentions démarre, tant au lieu de simplement le qualifier d'Eren, il y a vraiment la volonté de mettre son nom de famille en avant. Chaque personnage, que ce soit Sig, que ce soit Falco ou que ce soit Gaby, va prononcer le nom avec beaucoup de ferveur et beaucoup de haine d'Eren Jäger. Et alors vraiment, ça a créé une figure démoniaque de ce personnage-là qui est décidément monstrueux. Un véritable démon qui, pendant tant d'années, s'est entraîné. C'est le seul Eldien à posséder un Titan depuis qu'il est tout petit et alors il réalise l'impossible. Il se transforme une fois, deux fois, trois fois, même face à des guerriers qui, eux, également, sont entraînés depuis tout petit, sont choqués. Et Eren se transforme et dévore le Titan Marteux d'Armes. Alors si on avait une ambiguïté sur le papier vis-à-vis de, oh, peut-être que Polko aurait pu avaler un petit peu le Marteux d'Armes. Ici, on a vraiment la volonté de le mettre en exergue, son ingurgitation, de toute la connaissance du clan Tiber. Petit complément non négligeable à celui qui, déjà, finalement, possédait l'Originel. Mais plus encore, Eren Jäger est aujourd'hui le premier et unique personnage du manga à posséder les pouvoirs de trois Titans primordiaux. Et peut dorénavant user des capacités du Marteux d'Armes. Et alors, plus encore que dans l'épisode précédent, nous est montré ici la véritable suprématie des Eren Jäger. Il possède maintenant trois Titans, il arrive à se transformer trois fois de suite, il paraît invincible. Mais en face, bien qu'il a envie de mourir, se trouve sa Nemesis. Celui qui, depuis le tout début de cette histoire, œuvre de bout en bout pour arrêter son avancée. Le véritable bouclier, il est lui qui arrête l'attaque. C'est Reiner, le Titan cuirassé. Vous n'avez pas que des ennemis, Monsieur Brown, et ça c'est très beau pour quelqu'un qui, ici, nous apprend qu'il faut avoir la volonté de vivre pour pouvoir se régénérer et utiliser ses facultés de Titan. Puisqu'on a un personnage qui, ici, ne cesse de rappeler de vouloir perdre la vie. Il demande à Eren de le tuer. Il essaie de se suicider également. Cependant, il existe une seule chose qui peut raviver la flamme du bouclier de Mars, c'est les petits enfants. C'est vraiment très beau parce qu'il y a sa petite cousine, il y a son petit poteau, Falco. Et la dernière fois qu'il avait mis un fusil dans sa bouche, il se rappelait, il se disait, non, j'ai encore ces enfants à protéger. Laila ! Laila ! Laila ! Les entendre crier comme ça, c'était, selon moi, bien plus réussi que dans le manga d'Isayama. C'était vraiment, ça m'a pris au cœur, ce jeune homme qu'on, aujourd'hui, mais a vécu tellement l'enfer qu'aujourd'hui, on dirait qu'il en a 60 ans. C'est démoniaque et ça fait beaucoup de peine de voir que vraiment, il a tout le poids du monde sur ses épaules. Ce type qu'il a juste envie de mourir et pourtant, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas envie de répéter les erreurs du passé. Rappelez-vous du deuxième épisode où il les voyait, là, les quatre comme ça, et bien, il projetait sur eux Berthold, Annie, Marcel et Porco. Il n'a pas envie de répéter les erreurs du passé, il sait très bien ce que tout cela a engendré et donc, aujourd'hui, c'est sa seule raison de vivre. C'est pourquoi il est quand même doté de dernier réflexe, celui, par exemple, de se mordre la main pour protéger Falco et, décidément, comme pour Berthold Hoover, on se sent vraiment en sécurité dans les mains du cuirassé. Il est fou, quand même, de constater qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'empathie pour Rainer que pour Eren. C'est dingue, comme le pari du mangaka a marché, tout a fonctionné parfaitement et, aujourd'hui, on hurle aussi avec Gabi et Falco, on hurle pour que Rainer sauve la mise, pour qu'il arrive quand même à se transformer. Et donc, c'est ça, cette transformation, si vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est un nouveau titan cuirassé ? Non, c'est qu'il n'arrive même pas à se transformer totalement, tant il a de peine à avoir la volonté de vivre, mais il essaye, quand même, jusqu'au bout. Et donc, si on peut se sentir tellement bien avec Rainer Brown, le grand frère, on se sent encore mieux avec le papa, Théo Magat. Qui, ici, est encore une fois la figure paternelle qui protège les enfants, et punaise, c'est encore dingue de savoir qu'on a énormément d'empathie pour eux. Vraiment comme les gardes de la dernière fois qui rappelaient Hanes, et bien ici, Magat, et qui, lui, qui protège Gabi, qui protège Falco, qui prend son fusil et qui essaie de tirer contre ceux qui arrivent et qui les assaille de partout, et bien c'est encore une fois la situation totalement inversée. On a notre Kishia 10 de l'autre côté de l'océan, qui est extrêmement, extrêmement attachant. Vraiment la brute à grand cœur, qui, justement, a de plus en plus de mal à cacher son empathie vis-à-vis des Eldiens. Et alors, c'est ici, je trouve, et qu'on peut parler de l'aspect technique de cet épisode, qui, en termes d'adaptation, a réussi son pari, puisque, que ce soit pour Théo Magat, que ce soit pour tous les Eldiens, que ce soit pour Paradis ou Mar, il y a exactement cette même sensation que lorsque j'ai lu le manga, à savoir, de ne pas savoir où se placer. Et lorsqu'on voit un Eldien comme Sacha qui va tirer sur le charrette, on se dit, incroyable, elle a réussi ! Et puis, on voit Carlo, et on se dit, mais c'est affreux ! Et du coup, on voit le charrette qui riposte, et on se dit, let's go, Pic, c'est parti ! Pic, venge-toi, on te kiffe ! Et puis, on voit Jean qui arrive et qui dit, ça fait longtemps ! C'est constamment, constamment un ascenseur émotionnel, puisqu'en fait, très honnêtement, on a envie de voir ni l'un, ni l'autre gagner, ni l'un, ni l'autre perdre. Parce que le but même d'Hajime Isayama, c'est de faire souffrir ses lecteurs, et bien, il y arrive ici totalement, parce qu'on n'arrive pas à prendre parti, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. Quand Sig arrive, on est là en mode, bah, let's go, vas-y, protège ! On a envie qu'il protège tous ces habitants-là ! Et de l'autre côté, on a Levi Ackerman, quand même, qui est magnifique ! Et on se dit, non, mais c'est lui qui a tué Erwin Smith ! Et alors, c'est incroyable, parce qu'il n'y a aucune rédemption possible ! Dans tous les cas, nous, en tant que lecteurs, comme pour les personnages, et bien, on a déjà perdu. Isayama a réussi à dépeindre la guerre parfaitement, et l'animation, la réalisation de cet épisode, et bien, le sublime ! Les visages, mais mon dieu, les visages ! Armin Arlert n'a jamais été aussi beau ! Tous les visages, et surtout la réalisation, le medley, les OST, Tout est épique ! Il y a vraiment une profondeur qui manquait énormément à l'épisode précédent, à l'épisode 6. La transformation d'Armin qui, que ce soit l'explosion, les lumières, le souffle, c'est absolument organique et très très puissant, on ressent toute la force qui se dégage de cette transformation. Une explosion sensationnelle, tant Armin utilise toutes les capacités de son Titan pour cette dernière, contrairement à Berthold sur Shingantina, qui multipliait les actions post-explosion, et qui se devait de garder de l'énergie à brûler pour son Titan. Ou alors le parti pris de laisser uniquement Armin, et son acte, seul à seul. Avec un silence pesant, et un enfant qui va gémir tout seul. L'évocation de Berthold, le poids, ce pied gigantesque, extrêmement bien réalisé. Le voir avancer de ses 60 mètres de haut, absolument terrifiant son regard, pourtant si triste parce qu'il véhicule tant de regrets, tant de culpabilité. Et alors cet aspect terrible nous rappelle Willy Tyber qui nous disait que le grand terrassement pourrait arriver. Il est à nos portes, à cause des Renegers. Et alors la puissance graphique d'un seul colossal et sa destruction, mais ça fait froid dans le dos en imaginant des milliers qui marcheraient sur le monde. Un point très important de cette réalisation, c'est le medley qui va accompagner deux minutes entières de l'animé, et qui va permettre ici de créer les deux camps musicalement parlant, avec les deux compositeurs de cette saison, qui sont de 1, Kota Yamamoto, qui officiellement va composer les thèmes de Mar. Et en face, Iroyuki Sawano, compositeur des trois premières saisons, qui aura accompagné donc Paradis jusque là, va continuer à composer les OST d'Eldia. Et alors maintenant c'est plus clair, on comprend où est-ce qu'on va en fait, parce que quand on voit Rainer qui arrive, et alors le thème de l'épisode 1 se relance, et bien on se dit ça y est ce personnage là, et bien il a son leitmotiv, et un leitmotiv ça permet d'un point de vue dramaturgique, de créer un personnage à l'écran, vraiment sans qu'on le voit. C'est à dire que quand le thème apparaît, on se dit, c'est Rainer Brown, c'est le cuirassé, le bouclier du peuple, et ça c'est très puissant, puisque quand on entend les cœurs, et puis l'énorme batterie qui arrive lorsqu'on voit la bombe atomique arriver, je me suis dit, Mappa, ils ont le talent de créer quelque chose de beau plastiquement, mais de ne pas le sublimer avec le pathos terrible que pourraient apporter les musiques de l'attaque des titans. Et bien là, dès que Porco dit, bande de sales chiens, il dit déjà une phrase extrêmement puissante, très forte, vulgaire, et d'un coup, avec la batterie très puissante et tribale qui arrive sur l'explosion, et alors deux minutes qui sont, mais d'une excellence, d'une excellence ! Et surtout d'une réalisation très intelligente, quand on voit Sacha tirer sur Carlo, et ensuite, et bien le medley est tellement bien accompagné, le mixage son va tellement bien avec l'image, qu'au bout d'un moment, et bien on voit la mitrailleuse tomber, et la musique qui reprend, qui montre le drame, avec en plus le rajout de Mappa, à montrer, et bien vous savez, comme à la guerre, des affiches de femmes, on voit des petites photos de famille, on voit aussi des photos de pics, voilà, c'est des vrais soldats qui sont à la guerre, qui pensent à leur famille et à leurs copines, comme pendant la première et deuxième guerre mondiale. Et bien ce rajout-là, ça rend la chose encore plus terrible, quand on les voit exploser, brûler vif, c'est terrible, et tout ce medley qui accompagne jusqu'aux dernières notes, jusqu'à l'Eight Catcher, où il y a pic qui tombe du toit, avec le visage totalement déformé, et avec presque aucune censure. Écris, le sang, les visages, Appeler à l'aide, les noms, ça nous fait penser à Nanaba, qui appelait sa mère, lorsqu'elle se faisait dévorer. Ça nous fait penser à Miki, qui se faisait dévorer. On se dit, putain, ça c'est l'attaque des titans, c'était terrible. Et créer de l'empathie comme ça, visuellement, avec des idées que le mangaka n'avait pas eues, comme les photos de famille, ça crée vraiment quelque chose de si puissant. Musicalement, c'est très réussi, et c'était un des points qui faisait que, selon moi, l'épisode 6 n'avait pas été très bien foutu. Et du coup, maintenant, on constate également que c'est la 3D, qui pêchait beaucoup dans l'épisode précédent, aujourd'hui, et quand même beaucoup mieux réalisée. C'est-à-dire qu'il y a un propos, enfin, qui est utilisé, comme par exemple, pouvoir mettre le charrette de côté, pour que les mitrailleuses puissent attaquer les soldats d'Eldia. Pareil pour également, toute l'approche de caméra virtuelle, qu'on retrouve juste après le générique. Et, je dirais ici que c'est vraiment frustrant, parce que, ce qu'on aurait pu reprocher à l'épisode 6, c'était le manque de propos vis-à-vis de la 3D, c'était des sujets en 3D, dans des espaces fixes. Ici, c'est tout l'inverse, et pour autant, j'ai envie de dire, c'est une approche extrêmement ambitieuse de réaliser ce panel, qui était vraiment très impressionnant, et on se disait, comment est-ce qu'ils vont faire de voir le réveil de Falco, enfin, avec la petite musique intéressante ? Eh bien, je dirais que, c'est froissant, de se dire, que même quand le propos est là, c'est pas très bien réalisé. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'avais le sentiment de voir vraiment, une cinématique de jeux vidéo, plus qu'une réalisation d'animé. Mais, je dirais que c'était le seul point négatif de la 3D, tant le reste était très bien foutu. à part une chose, une catastrophe, vraiment, ça reste le modèle de l'assaillant, qui est vraiment désastreux. Quand on passe des billes, claires et nettes d'émeraudes, des yeux des reines, si vivantes, de l'assaillant de Wit Studio, là, vraiment, vraiment, ce serait une mauvaise foi de dire qu'il est bien foutu. Parce qu'on va rester cohérents dans nos propos, l'épisode 6 n'était pas vraiment une réussite, que ce soit par cette 3D pas si travaillée que ça, que ce soit par le manque, eh bien, de pathos et d'accompagnement musical. Cependant, ici, dans cet épisode 7, eh bien, ce serait hypocrite, pour le coup, de dire que la 3D de l'assaillant, le modèle est réussi, et qu'on ne regrette pas celui de Wit, comme pour le bestial. Je suis désolé, quand on voit la tête du bestial ici, et son manque de poids, de profondeur, c'est très peu organique, on a l'impression que, enfin, vraiment, le modèle du bestial et le modèle de l'assaillant font tellement regretter ce que Wit avait réalisé, et c'est toujours un peu le problème. Parce que, pour autant, le modèle du mâchoire est très réussi, on a beaucoup plus d'ombre sur lui, il est beaucoup plus fluide, et beaucoup plus crédible. Là, sur le mâchoire, ça marche totalement, et même sur le charrette, comme on disait juste avant, ses mouvements sont très propres, mais quand il y a des voltiges d'équipements tridimensionnels, tout de suite, ça fait vraiment jeu vidéo. Dans l'ensemble, c'était un épisode incroyable, vraiment très très bien réalisé, qui a fait revivre l'attaque des titans en animé, qui permet de faire rebondir la réalisation de Mappa vis-à-vis du précédent épisode, ici, qui montre que, grâce à la réalisation d'Ayashi, le directeur de cette saison finale, permet vraiment de très belles choses. Et on se donne alors rendez-vous la semaine prochaine pour la balle assassine, la balle meurtrière, titre du prochain épisode de l'attaque des titans, où il nous est dit que Gabi va prendre son fusil pour se venger de l'attaque d'Eldia. Pour conclure, si vous avez trouvé Armin Harler, il est totalement magnifique dans cet épisode, et bien abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne le faites pas, il viendra se transformer chez vous. Nous arrivons au terme de cette terrible bataille, et vous, arrivez-vous à voir qui est le véritable ennemi ? Faites vite, le temps presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada